Déroulement de l'étude géotechnique, donc choix des prestataires d'études de sol. Les entreprises consultées doivent non seulement être en mesure d'effectuer les travaux in situ, mais aussi être qualifiées pour effectuer ou faire effectuer les différents essais sur les échantillons prélevés, interpréter l'ensemble des résultats, établir le rapport de sol, en assumer directement la responsabilité ou s'adjoindre le géotechnicien en mesure de le faire. Exécution des différents sondages et essais. Le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux est d'environ une à deux semaines hors délai technique particulier, sur certaines études de sol pollué par exemple. Les sondages nécessitent certaines précautions. Obtenir l'autorisation de préférence écrite des propriétaires de pénétrer sur le terrain avec les engins, si le maître d'ouvrage n'est pas propriétaire du terrain au moment de l'étude de sol. Dans le cas de terrain cultivé, des précautions particulières doivent être prises pour éviter pollution et dégradation. S'assurer que le terrain est accessible à de gros engins. Mettre en œuvre les procédures DT-DICT, donc déclaration de travaux, déclaration d'intention de commencement de travaux. Éviter les sondages à l'appel à l'emplacement des futures fondations afin de ne pas décompresser le sol. Ne pas reboucher les sondages à l'appel avant que les concepteurs ne se soient rendus compte sur place pour constater de visu l'état des lieux et en particulier la nature des couches superficielles. Prendre les mesures de sécurité, balisage, clôture, plaques de protection afin de prévenir tout accident tant que les sondages ne sont pas rebouchés. Présentation du rapport de sol Ce rapport comprend un carnet indiquant tous les résultats obtenus lors des travaux Coupe des sondages avec indication des différentes couches Niveau de la nappe phréatique Courbe de pénétromètre, etc. Je pense que vous l'avez tous vu Ce sont les dernières pages du rapport de sol Là, il y en a toujours une ribambelle C'est ce qui est décrit là Dans ce paragraphe Un compte rendu donnant les résultats des essais effectués en laboratoire sur les différents échantillons Une étude géotechnique préconisant les dispositions pratiques relatives au choix de mode de fondation Aux dispositions à prendre pour assurer l'étanchéité des sous-sols, etc. Les dispositions constructives proposées par l'étude géotechnique doivent toujours être approuvées ou modifiées par le bureau de contrôle technique S'il existe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !